Il y a un appel de balle de Mike Brown, et il est servi Mike Brown, maintenant il y a un croisé, non ? C'est un deux croisés avec Watson, ballon conservé. Youngs, relax pour Ford, contrée par Flanker, et ça peut profiter maintenant Ficou qui pousse au pied, et ce ballon qui sort ! Quelle dommage ! Heureusement pour les anglais, parce que là il y avait un troisième essai français au bout ! Là ça joue, ça joue attention, c'est pas replacé ! Les joueurs sont fatigués par ce qu'il y en a fait ! Il n'y a pas qu'il y a des séquences à souci, il n'en est pas, mais il a le casse ! Joseph qui accélère, qui déborde ! Il a débordé Thierry du sautoir ! Joseph qui allonge la foulée, il a l'Utherber à la hauteur ! Il prolonge au pied ! Beurel à la course ! Il y a Loro qui revient ! Loro saisit de ce ballon ! L'intervention de l'Ocean West, la pénalité ! Face au poteau, sous les poteaux ! Que c'est dur pour la France ! Brom la joue vite ! C'est un match de Deglavon ! Brom qui navigue maintenant ! Il cherche le KO ! Il joue rapidement les touches, il joue rapidement les mêlées ! Jons au prêt ! La fin de passe, il résiste, il marque ! Les serres de Jons ! À 5 minutes de la mi-temps ! L'Angleterre fait à nouveau basculer ce match ! Ils nous amènent au KO ! Ils ont refusé de temporiser après cette touche trouvée dans leurs 2 mètres ! Dans leurs 5 mètres ! Ils ont joué rapidement ! Ils ont relancé le jeu ! Traversé le terrain surtout à la profondeur sur 90 mètres ! Vous avez une pénalité à taper ! Ils ont refusé de la taper ! Regardez cette relance de 90 mètres ! De Joseph ! Alors que la séquence était partie depuis plus de 2 minutes ! Pas de répit ! Les joueurs sont dans le rouge ! Tout au mental ! Va pousser au pied sur Borel ! Borel qui va être devancé par le roux ! Qui va se coucher sur le ballon ! Là-dessus ! Combat sur la zone de ruck ! Pénalité sanctionnée ! Sifflé par l'arbitre ! Et derrière ! Brom va jouer rapidement ! Et c'est Jons qui va physiquement terminer le travail ! Parce qu'il s'arrache ! Quelle intensité physique ! Vous ne pouvez pas imaginer ! Et doubler ! Doubler de Ben Yangs ! Et pendant que vous faisiez votre analyse Très perculante ! Très juste ! Parce qu'il y a énormément de choses à dire dans ce match ! Il y a eu une grosse bagarre après cet essai ! Alors déjà le réalisateur a un petit peu manqué le coup Sur la touche rapidement jouée des Anglais ! Derrière évidemment il ne s'est pas attardé là-dessus ! Mais ça compte ! Dans les crunchs on le sait ! Parce que là Anglais et Français Se sont retrouvés quasiment à 15 contre 15 ! A se chamailler dans l'ambute ! Et c'est la raison pour laquelle Monsieur Owens pour l'instant Est en train de parler au capitaine Alors que le swing low Sweet chariot retentit ici ! Je suis curieux ! Je n'ai pas les informations Combien de temps a duré cette action ? Avec d'abord la procession française ! Ensuite la procession anglaise ! Après le contre ! Après la touche jouée rapidement Dans leur 5 mètres par les Anglais ! Je suis curieux de savoir le temps de jouer sur cette action ! Et la distance parcourue par les acteurs ! On était dans des dimensions exceptionnelles ! Quel match de rugby ! Et c'est la fin ! C'est fini ! Il n'y a pas plus de discussion ! Chris ! On va revenir et parler avec eux ! Monsieur Owens qui demande à Chris Robshaw d'aller calmer ses partenaires ! Il a demandé la même chose à Thierry Dissotoir ! Et Ford va pouvoir transformer cet essai ! C'est un monument ce match ! Ca passe pour Ford ! Angleterre 24 ! France 15 ! Imaginez ! 9 points maintenant en retard pour l'équipe de France ! Qui livre pourtant ! On va le dire sa meilleure mi-temps du tournoi ! On avait fait un 15 à 0 ! Après avoir encaissé un essai d'entrée ! Et derrière les 15 à 0 ! Les Anglais nous avaient figé un 17 à 0 !